Bienvenue à cette dernière rencontre de la communauté de pratique de conscience pédagogique de l'année 2017-2018. Annick et moi sommes en route de vous accueillir à cette rencontre. Aujourd'hui, on a un ordre du jour relativement peu chargé. En fait, on a choisi un thème suite à vos suggestions et nous avons décidé d'en lier deux, soit le thème du changement en éducation et l'uniformisation des pratiques, ainsi que le changement d'éducation et l'uniformisation des pratiques, deux thèmes que nous avons liés ensemble. Ensuite, on va y aller de suggestions pour l'année prochaine parce qu'à l'heure des bilans, nous en sommes déjà à la réflexion quant à ce que nous ferons l'année prochaine. Donc, vos suggestions vont être les bienvenues plus tard. Puis également, on va terminer ça avec un partage tout au long également de notre rencontre d'outils ou de pratiques ou de vécu de part et d'autre. Si je peux me permettre, en fait, je voudrais peut-être guider la discussion en débutant par une question qu'on suggère. Peut-être que vous en auriez d'autres. Vous invitons à en poser également des intérêts, des éléments que vous voudriez traiter qui sont en lien avec le changement et l'uniformisation des pratiques. Mais la question qu'on propose aujourd'hui, c'est vivez-vous des changements de pratiques? Et si oui, comment les vivez-vous et comment faites-vous pour bien les vivre dans la mesure où c'est possible? Si vous voulez vous lancer, vous pouvez peut-être commencer par nommer quelques changements de pratiques que vous observez. On a Dany qui écrit « Changement pour nous » ou par les enseignants. Les deux, en fait. Parce qu'en tant que CP, on doit favoriser la passation. Puis le bon déroulement du changement, on est parfois les acteurs qui sommes pris en clair de l'écorce. Soit ce qui est attendu et les personnes qui sont les principaux acteurs, les principaux concernés dans ça, qui doivent effectuer le changement. Oui, Dany? Oui, bonjour tout le monde. Le changement que je vois, surtout dans notre cas, quand on est ressource régionale, c'est toujours la difficulté de ne pas être proche de notre clientèle parce que c'est une question de distance. Comment je pourrais dire ça? C'est sûr qu'il y a eu des changements au fil de, ça fait 7 ans que je suis en poste dans ma région. Il y a eu des changements par rapport à des enseignants qui sont plus ouverts. Donc, ils vont m'envoyer des questions. Ça va exiger, il va y avoir plus de recherches pour obtenir des choses plus facilitantes pour eux. Trouver une façon de, soit par des capsules ou, en tout cas, de pouvoir inspirer les enseignants à pouvoir utiliser des outils plus facilement à distance, étant donné que je ne suis pas proche pour leur montrer. Donc, ça m'a demandé beaucoup de faire des capsules pour faire des démonstrations, leur envoyer ça par courriel puis qu'ils puissent l'explorer de leur côté. Donc, il va y avoir eu plus de demandes de cette façon-là. Sinon, ça a été, c'est beaucoup de, par la façon de leur transmettre, leur transmettre des informations pour tenter d'inspirer du monde à la distance, que ce soit par des forums ou par des articles que j'écris puis le site web. Je ne sais pas les autres participants si je serais curieux d'entendre les changements qu'ils ont eu de leur côté, mais en tout cas, je te dirais que le changement que moi, je vis là, c'est par des enseignants qui vont développer des intérêts, qui vont me demander des questions, comment ça marche, comment ça marche puis je vais faire, je vais y aller par le biais des capsules, à distance, à défaut de pouvoir toujours être en présentiel. Très bien. On a une distance, mais on va réduire avec les... En fait, on se parle, j'ai l'impression que si vous êtes à côté de moi, c'est certain qu'au départ, peut-être que la première fois, j'ai trouvé ça plus difficile, mais on vient qu'on s'habitue. Est-ce que vous avez des exemples de résistance aux changements peut-être dans vos milieux, des choses que vous sentez, que vous aimeriez qu'il se fasse différemment puis que vous vous dites, bien, c'est pas si simple que je voudrais ou j'ai pas l'appui? Mais pour répondre premièrement à Danny, le changement que nous, qu'on peut avoir vu, c'est peut-être l'ouverture. On sent qu'il y en a qui, peut-être par la force des choses, par le renouveau, on sent qu'ils sentent l'obligation d'accepter que ça va être fait autrement. Ils sont pas rendus à l'étape de changer. Il y en a certains qui, oui, ne serait-ce que de l'organisation de l'espace qui va se faire différemment, pas toujours juste en individuel, des fois en équipe, des fois en petits groupes, mais ça reste encore chez nous. Peu vont faire des capsules magistrales ou aller rencontrer l'équipe d'élèves qui travaillent en groupe, tu sais. Il y en a peu qui font ça encore. C'est ça. Mais on sent qu'il y a comme là un questionnement, un intérêt pour amener ce changement-là, puis qui semble être gros pour eux. Le changement, il se fait pas naturellement. Les plus jeunes, que je pourrais dire, ceux qui arrivent du secteur jeune, qui ont été habitués de faire de l'animation, bien, ils vont avoir plus facilement cette ouverture-là. Mais ceux qui sont ici à la FGA depuis toujours, c'est difficile de ce côté-là. Là où il y a les réticences, bien, je pense que certains sont venus, puis ça c'est mon interprétation, mais je pense qu'ils sont venus à la formation générale aux adultes parce que l'animation d'un groupe leur faisait peur ou c'était pas pour eux, là. Fait que l'enseignement individualisé faisait leur affaire. Mais que là, on arrive et on dit, bien, en FGA aussi, il est possible de pas juste faire l'individuel, on dit plus de ne plus en faire, mais de faire autre chose pour répondre aux besoins de différents élèves. Bien, là, il y en a qui ont, ça va jusqu'à l'angoisse, là. Je pèse mes mots, là, puis c'est angoisse. Ils ont de la misère à dormir, juste à penser qu'ils vont devoir animer une capsule, un atelier, ne serait-ce que 15 minutes, une fois par semaine. Tu sais, on ne l'oblige pas, mais ça pourrait être quelque chose d'intéressant. On ne parle même pas de le faire à chaque période, là. Puis déjà, ça, ça les stresse beaucoup. Fait que c'est de les rassurer, c'est d'y aller par petites doses, mais c'est pas évident. Puis on le sait, par exemple, je vais terminer là-dessus, en mathématiques, où Mme Tremblay le dit, il faut animer les élèves, puis faire de l'interaction entre les élèves. Bien, tu n'es pas obligé de le faire avec le groupe, tu es obligé, tu peux le faire avec 4-5, si tu veux. Mais juste ça, là, c'est, ils n'auront pas le choix et ils ont un besoin. Ils vont avoir besoin de… Fait que là, comment le faire, comment les accompagner, comment les rassurer, sans vouloir mettre trop de pression, mais il faut en mettre un petit peu, parce que ça va avec la réussite des élèves. C'est tout ça. Fait que oui, un petit peu de changement, mais dans l'intérêt seulement, en tout cas, chez nous. Je suis tellement d'accord avec ce que Mylène vient de dire. La question pour la réticence, effectivement, j'en ai beaucoup ici aussi, puis c'est exactement pour les mêmes raisons que vous avez soulevées. Un des changements aussi, que ça ne m'est pas venu à l'esprit au moment où je l'ai dit, c'est que j'ai des poteaux, des enseignants, des répondants, tu sais, dans les centres avec lesquels je forme une table de concertation. Et depuis quelques années, il y a des enseignants qui ont beaucoup d'ouverture, ont beaucoup de, peuvent avoir de l'intérêt en valet technologie. Donc, ça va me faire des personnes ressources qui vont créer une influence au sein de leur équipe. Donc, ça peut, ça va, pour certains centres, ça va créer de l'intérêt ou des demandes. Donc, des besoins que je peux faire au sein de l'équipe. Mais sinon, au niveau du côté de la réticence, je vais dire exactement ce que Mylène, c'est ça, qu'elle a expliqué tantôt, là. C'est exactement comme par ici. Stéphane qui nous dit qu'un enseignant, qu'on peut traiter de poteau parce qu'il ne bouge pas. Moi, j'aime personnellement l'image d'un phare. Des enseignants phare parce qu'ils brillent de leur, disons, de leur intérêt. Puis, ces personnes-là sont parfois des acteurs de mobilisation. Ils incitent les autres enseignants. Moi, quand j'écoutais Mylène, en fait, on a dit que Mylène, bon, Mylène qui a eu la même réflexion, Stéphane. Moi, je trouvais que, en fait, un changement, c'est aussi, c'est un peu comme un iceberg. On le voit venir, mais des fois, on se dit, oh, qu'est-ce que tout ça implique? Puis, on peut même s'imaginer plein de choses. Oui, on voit les programmes, on voit ce qu'on nous demande, mais en réalité, on peut se mettre à anticiper davantage. Puis, des fois, ce qu'on anticipe n'est pas nécessairement la réalité. Puis, en matière de gestion, ce que je comprends aussi, c'est que dans un centre, dans une commission scolaire, dans une organisation, il y a une partie qui est visible, mais tout ce qui est invisible au niveau de la culture, c'est gros, puis ça a quasiment plus de place. Le climat, il est visible, mais la culture de votre culture scolaire, elle ne l'est pas. Puis, souvent, c'est par là qu'il faut passer davantage qu'au niveau de, au lieu d'éteindre les feux et de dire ça va aller, ça va aller, ça va aller, bien, il faut prendre ça d'un angle global. Puis, quand on fait un, c'est comme un gros bateau à bouger, finalement, le changement. C'est sûr que ça peut être long, hein. La Titanic, ça n'a pas été long, qui n'a pas été capable d'éviter ce joli iceberg. Stéphane est d'accord avec la culture organisationnelle, qui est super importante. Je trouve que la métaphore de la Titanic est parlante également, je n'avais pas réfléchi, mais j'en parle, là, puis. Oui, puis Danny a raison aussi, dans la gestion du changement, c'est important d'aller chercher des gens qui sont des ambassadeurs, puis qui sont capables de convaincre les autres par leur action que ça a un potentiel intéressant, là, parce que dans votre rôle aussi, si vous voulez participer à ce changement-là en tant que CP, mais être capable de répondre aux questions, tu sais, qu'est-ce que ça va donner de plus que j'anime des sessions en classe, par exemple, bien, qu'est-ce que vous répondriez à ça? Est-ce que vous sentez outillé pour répondre à des enseignants qui vous posent ces questions-là? Est-ce que vous avez des exemples, d'arguments que vous pourriez donner, ou est-ce que vous ne vous sentez pas si obligé de les convaincre, puis de vous dire, bien, dans le fond, ça fait partie un petit peu de leur responsabilité? Ce n'est pas si simple, ils ont du temps, ils vous apportaient ça, puis de dire, ah, moi, dans ma classe, c'est mal organisé pour ça, ou, tu sais, c'est facile de trouver des contre-arguments. Maintenant, d'en trouver des bons arguments convaincants, ce n'est pas toujours facile. Est-ce qu'on peut leur répondre? Bien, ce que je pose comme question, est-ce que tu es en mesure de dire que tu as tout essayé, ce qu'on a disponible présentement, est-ce que tu as tout essayé, ce qu'il fallait essayer pour amener l'élève dans l'apprentissage? Tu sais, il y a quand même une limite dans le tout essayé, là, on s'entend, mais, tu sais, on le sait très bien que l'enseignant qui est assis, qui fonctionne avec la liste au tableau, puis qui attend, qui fait juste de l'individuel de cette façon-là, bien, c'est une approche. Tu ne pourras pas me dire que tu as tout essayé dans l'approche, dans la manipulation. T'as-tu fait manipuler? Tu l'as-tu envoyé avec des tutoriels où il y a du visuel? On amène beaucoup le visuel puis la manipulation comme quoi que c'est efficace. Puis on parle beaucoup des écoles efficaces, on parle beaucoup de l'enseignement efficace, de l'effet enseignant. Donc, on est beaucoup là-dedans, dans notre commission scolaire. Et on donne cette information-là. Après ça, c'est de dire, maintenant, à la lumière de tout ça, est-ce que vous avez tenté de faire autre chose? À partir de là, bien, l'enseignant doit nous dire et nous prouver qu'il a fait ça, puis qu'il a tenu compte des difficultés de l'élève. Parce que ça aussi, on donne un portrait de l'élève avec ses difficultés quand il arrive. Il faut que l'enseignant en prenne connaissance. Si, après deux échecs, l'enseignant me dit, bien là, il s'en va faire sa deuxième reprise. Après ça, c'est fini. Qu'est-ce que je fais? T'as-tu été lire la note Tosca? Ah non, je ne suis pas allée. Là, je suis comme un peu fâchée parce que ça fait comme cinq ans qu'on en parle, puis je le chicane. Je ne compte jamais bien fort, mais je fais comprendre qu'il y a une partie qui devait faire. Ça, c'est un minimum. On ne parle même pas de changer d'approche. Il y a tout ça. Mais oui, je peux leur répondre que ça amène du changement. Puis que les études, on parle des résultats, des données proventes, on leur en parle. Il y a des gens qui ont dit que ça marchait. Essaye-le, puis reviens-nous avec ça après. Si tu me dis que tu ne l'as pas essayé, j'ai un peu de misère avec tes arguments. Tu n'en as pas d'argument, en fait. Essaye-le, puis on n'exige rien encore. On n'est pas dans, OK, une fois par semaine. Je sais qu'il y a des commissions scolaires qui exigent des ateliers une fois par mois. On n'est même pas là, nous autres. On essaie de les convaincre que c'est pertinent de le faire. Oui, c'est bon. Des fois, d'essayer d'imposer des choses, ce n'est pas toujours gagnant davantage que d'essayer d'y aller. Non, ils vont mettre le break. Cette façon-là aussi de les responsabiliser et de leur remettre ça entre les mains, de dire par questionnement, justement, je trouve ça intéressant parce que ça leur revient un peu dans leur courbe de dire, bien, tu sais, oui, en tant qu'enseignante, je suis une personne qui se doit de varier mes approches pédagogiques. Si je ne le fais pas, dans le fond, c'est de ma faute à moi. Ce n'est pas parce que ma CP n'a pas réussi à me convaincre. C'est vraiment une question de responsabilité personnelle. C'est bon. Ce que j'ai commencé à faire, c'est à partir de, je pense, j'en ai parlé à l'autre rencontre, à partir du travail de Nancy Gaudreau sur la gestion efficace, gérer efficacement à sa classe avec les cinq composantes. Bien, j'ai commencé à parler des cinq composantes et de faire vivre les cinq composantes. La première composante était la gestion des ressources. Donc, tout l'espace, je les ai accueillis comme si c'était dans ma classe avec le menu au tableau, des affiches avec le suivi pour les échéanciers, le suivi personnalisé mais visible. L'espace était arrangé. J'accueillais les nouveaux. Je leur disais quoi faire avec les autres. J'ai vraiment fait comme si c'était mes élèves. Je les ai mis dans le contexte avec des outils, avec le time timer pour gérer le temps pour les élèves qui en ont besoin. Je les ai mis dans le bain pour leur dire que c'est possible de le faire. Là, c'est dans ça que je suis. J'essaye cette approche-là. Est-ce qu'elle est bonne? J'ai aucune idée. On va voir s'il y a des changements qui vont rentrer. Que pensez-vous de cette image qu'elle vient de mettre dans le tableau blanc? Ça peut relancer la discussion. Je trouve que ça rejoint ce que Mylène disait. Il y a un intérêt de la part de la volonté. Il y a une bonne distinction. Tout ce que ça implique. On entend des personnes comme Mylène qui outillent ses profs. Comme Mylène également. Ils trouvent des stratégies pour outiller leurs enseignants à bien vivre. Est-ce que ce changement-là ne soit pas trop lourd? Est-ce qu'ils se fassent bien? Alors, Mylène écrit dans le clavardage, on encourage le changement avec ceux qui sont intéressés. On souhaite qu'il y ait de la contamination positive. Deux mots qui semblent être aux antipodes l'un de l'autre. Contamination est positive. C'est tellement vrai. C'est tellement important. On a des acteurs de changement. On parle des phares, des poteaux. Moi, j'ai tendance à dire, c'est vrai qu'il n'y a jamais personne. Tout le monde est pour le changement, mais faire le pas pour débuter, c'est plus difficile. C'est un peu votre rôle aussi, votre rôle de motivateur. Un coup qu'on a réussi à amener une seule personne, je pense que c'est plus facile après ça. Une personne en emmène une autre. De plus en plus, on va pouvoir avoir un ensemble de personnes qui vont être plus motivées à changer, puis qui vont pouvoir en parler aussi. Mais je pense que c'est une grosse, grosse partie de votre rôle. C'est sûr que c'est à la fois très stimulant et difficile aussi parce qu'il faut trouver des nouvelles idées pour réussir à les embarquer. Voilà, c'était mon petit mot. Merci Julie. Dany ajoute que c'est le principe qu'il vise par le moyen du partage. Donc, pourrais-tu développer un peu là-dessus, Dany, le moyen du partage? Oui, je répondais dans le commentaire de Mylène. C'est exactement le principe. C'est à partir de ce que des enseignants réalisent dans certains centres. Je vais faire des articles sur leur projet. Je vais partager à la région le projet qu'un tel a fait pour pouvoir en inspirer d'autres. Parfois, il y en a que ça accroche. Puis, bon, ceux qui sont plus réticents, ils accrochent ou ils accrochent pas ou ils demeurent sur leur position. Mais je partage beaucoup ce que des enseignants dans ma région vont réaliser chacun de leur côté. Je trouve ça important d'y aller comme ça. Peut-être, justement, accrocher d'autres intéressés. Super. Je viens, je naviguais également dans le document collaboratif, puis j'ai vu qu'à la rencontre du, excusez, je vais vous dire quelle date, la rencontre du 29 novembre, on avait, suite à la rencontre de la CCPQ, l'Association des conseillers et conseillères pédagogiques du Québec. Il y a un document méga pertinent lié en fait à notre sujet qui s'appelle, ça se situe « Comment prendre en compte le bien-être du personnel scolaire en contexte de changement, recherche, action réalisée auprès d'accompagnateurs d'une commission scolaire ». Je vais remonter cette référence-là à cette source-là. Je vais la mettre dans les traces de l'atelier d'aujourd'hui parce que c'est toujours d'actualité le changement. Ça le sera toujours. Mais ce qu'on apprenait de ça, en fait, pour ceux et celles qui sont de la CPQ, on a des outils ici, on parle de, on devrait s'attarder au bien-être de l'enseignant en réalité. Puis voir quelles sont leurs forces pour réussir à bien, à passer à travers le changement comme il faut. Au sommet du numérique, il était également, on parlait d'une zone où les enseignants étaient vraiment, là, le moment se vit bien, on parle d'un « flow ». Il était également question dans ce document-là. Mais ça serait voir le bien-être des enseignants, finalement. Ce qu'on veut, parce que, comme disait Mylène, au départ, il y en a qui ne dorment pas. Est-ce que c'est Danny? Ah, comme la zone proximale de développement des élèves, exactement le « flow », là, c'est exactement ça. Il faut qu'ils soient dans la zone où ils sont confortables. Juste parce que, pour faire du pouce là-dessus, aussi, c'est qu'on avait un, au sommet de l'éducation à Montréal, la semaine passée, il y avait justement un conférencier qui parlait du comprendre le statu quo, parce qu'il y a certains enseignants, enseignantes qui sont, qui préfèrent le statu quo, comme on disait tout à l'heure. Puis, il y a des manières de le faire. Il y avait notamment partagé, je vous le mets dans le collardage, là, c'est un site où on peut s'écrire une lettre à soi-même. Donc, ça pourrait être une activité à faire en début d'année, en fait. Écrivez-vous une lettre. Quelle est votre intention? Allez-y. On pourrait y aller avec une question de genre, où te vois-tu d'ici à la fin de l'année quant à l'implantation des nouveaux sigles? Bien, j'espère que ça serait positif. Puis, à la fin de l'année, ils recevraient un courriel de cette lettre, qui contient cette lettre-là. À ce moment-là, ça leur permet de faire une rétrospective, puis prendre du recul par rapport à ce qu'ils sentaient au départ et comment ils se sentent, pour finalement, espérons-le, se rendre compte que le changement s'est bien vécu. Parfois, on anticipe et ça nous cause plus de tort que de bien. Donc, futureme.org, le mois futur, que je pourrais traduire, un site à peut-être exploiter, un outil intéressant. Oui, toujours au colloque qu'il y avait eu à l'automne à la CCPQ, il y avait eu aussi toujours Mme Nancy Gaudreau qui avait fait une présentation sur, je crois, sur les pratiques innovantes ou quelque chose comme ça. Puis, je suis toujours restée marquée avec l'espèce de diagramme qu'elle a montré où tu as toujours un pourcentage qui suit facilement, sans hésitation, même qu'eux autres sont bien souvent en avant. Tu as l'autre partie qui va suivre, qui va en prendre. Tu as l'autre partie qui, eux autres, sont entre les deux. Puis, tu as un, je me semble que c'était 15 ou 20 % de récalcitrants, de monde qui ne veulent pas le changement, ils en sont allergiques. Puis, elle disait, il faut toujours que tu t'occupes de la gang qui est entre, tu sais, qui peut balancer d'un bord ou de l'autre. Tu sais, il y a ceux qui veulent, ceux qui, tu leur donnes tout ce que tu peux pour qu'ils puissent développer puis les encourager à développer. Mais il faut toujours tailler un œil sur la gang qui ne veut jamais rien savoir, qui peut influencer la grande partie qui est un, quelque chose comme 50 %, en tout cas, c'est un gros pourcentage, qui peut autant balancer du bord négatif que du bord positif. Puis ça, ça m'avait beaucoup marqué. Puis que, en tout cas, moi, personnellement, que j'oublie, j'oublie de tenir compte, tu sais, de faire attention à ceux qui pourraient balancer du côté positif, mais qui sont toujours ces breaks un peu. Mais si je retrouve ce cercle-là avec les pointes de tarque, je vais le partager sur le document collaboratif. Je ne sais plus où je l'ai mis dans mes affaires, mais je sais que je l'avais pris en photo. Mais si je peux le trouver sur Internet, je vais aller le déposer. C'est intéressant. Oui, puis en lien avec ça, il y a des stratégies de gestion du changement. Il y a des cours qui se donnent sur la gestion du changement ou gestion de projet. Souvent, ça va être en lien avec ça, gérer la dimension humaine dans la gestion de projet. Puis ici, j'avais ça, des stratégies de gestion de changement, par rapport à comment les gens perçoivent ça, puis comment les convaincre. Parce que les gens, cette théorie-là les sépare en quatre catégories. Il y a une certaine quantité de gens, eux, qui sont plus rationnels, puis qui vont prendre des décisions, savoir si le changement est bon ou pas pour eux en fonction de ce qui va leur être plus profitable. Après ça, il y a des gens, eux, qui vont s'adapter au changement s'ils sont capables de devenir leader de ça. S'ils sentent qu'ils ont un rôle à jouer, ça va les intéresser plus. Il y en a d'autres qui sont des gens qui vont faire ce qu'on leur dit. Donc, si le gestionnaire a dit « c'est rendu comme ça », bien ils vont dire « c'est rendu comme ça », moi je ne suis pas quelqu'un qui m'astine. Quand la décision est prise, bien je suis, puis je m'adapte. Et puis, il y en a d'autres qui vont apprendre à développer des nouvelles compétences, puis pour eux, ça va être intéressant parce qu'ils sont capables d'avoir des nouvelles opportunités. Tout ça mène au fait que les gens vont accepter le changement si on les approche de la façon qu'ils leur parlent. Si on dit à des gens qui, eux, de toute façon, vont faire ce qu'on leur dit, bien si on leur dit « ah, ça va te permettre de développer des nouvelles compétences ou c'est peut-être pas la façon de les convaincre. » Fait qu'il faut penser que les gens ne sont pas convaincus tous de la même façon par rapport à ce qu'on leur présente. Ah, puis Stéphane a ajouté le diagramme dans le document. Je vais aller voir s'il n'y avait pas d'autres éléments intéressants par rapport à Nancy Cottero. Conférence de clôture. Aviez-vous parlé, pendant quelques secondes, j'étais parti, là, des... Des exemples de stratégie? Oui, légèrement. C'est ça. Nancy, elle, proposait questionner l'origine de la réussite, valoriser les réussites, ajuster les attentes, offrir du soutien, puis proposer de relever des défis. La conférence de Mylène s'intitulait soutenir le développement du sentiment d'efficacité personnelle des enseignants, un gage de réussite pour les élèves. Vous parliez de... Je pense que j'ai déjà mentionné l'idée qu'il y a un cours pour la gestion du changement. Je peux vous en recommander un. Il y a celui de comportement humain et organisationnel, un cours que j'ai suivi à l'Université Laval. Et, vraiment, on se positionne en tant que regard extérieur sur des situations conflictuelles ou de baisse de rendement ou quoi que ce soit, puis ça peut donner des bons cues, là, si je peux dire. Je peux utiliser ce mot-là. Par rapport à une pratique également, là, qui peut être gagnante pour l'uniformisation des pratiques, dans une commission scolaire de ma région, on utilise beaucoup la visioconférence pour faire la correction de situations d'apprentissage, la correction collaborative à distance, dans des situations d'apprentissage. Je ne parle pas des situations d'évaluation, mais on utilise quand même les grilles d'évaluation, des situations d'évaluation. Ça permet de discuter, de revoir les critères d'évaluation, puis à ce moment-là, on s'assure d'une meilleure uniformisation dans l'utilisation de ces dites grilles-là. Donc, la visioconférence, les documents collaboratifs, un enseignant dépose une situation d'apprentissage dans un rêve partagé auquel d'autres enseignants ont accès, puis on peut échanger sur leur correction, à savoir s'ils ont eu les mêmes, s'ils ont accordé le même nombre de points pour chacune des questions ou des critères. Donc, en matière d'intégration des technologies, l'utilisation d'un document collaboratif ou d'un espace de partage puis de la visio peut permettre de faire des corrections collectives là assez intéressantes. Ce que j'avais dans la tête, c'est certain que les CAP, les communautés d'apprentissage professionnel vont être aidantes, mais déjà, d'emblée, une CAP, ça suppose que les enseignants sont volontaires. Donc, le pire bout, à mon avis, a été fait. Mais avant, pour rendre, je pense, les enseignants volontaires au changement, ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'on a des rencontres, des rencontres matières sur une base régulière qui sont à l'horaire. de faire. Puis, je pense que ce qu'on a commencé à faire dans le travail collaboratif, c'est de partir de leurs besoins puis de les questionner pour les amener à des pistes de solutions qui vont les amener à prendre conscience qu'il y a des changements à faire. Puis que là, à chaque fois, quand il y a une décision qui prend « OK, on va faire ça », on y revient la fois d'après pour mieux les accompagner. Donc, mais c'est difficile. Ceux qui sont en difficulté dans une nouvelle approche, même si ma porte est grande ouverte, que je suis sans jugement, que je… Tu sais, quand ils ont de la difficulté avec un élève, ils viennent me voir tout seul comme ça puis je sais qu'ils viennent me voir. J'ai ce lien-là avec eux autres. Malgré ça, quand on leur demande dans leur enseignement des changements puis que s'ils ont des difficultés de venir me voir, bien là-dessus, ils ne viendront pas. Puis la porte n'est pas encore ouverte pour que j'aille m'asseoir puis que je dis « Si tu veux, je vais regarder puis je vais t'aider, tu sais, pas dans le jugement, mais pour te dire, tu sais, voici, on pourrait essayer ça, ça. » On n'est pas encore rendu là. Mais par la rencontre matière, je dirais que ça s'en vient, là, avec les autres collègues, de voir ce qu'ils font. Je pense qu'on a une petite porte d'entrée, là. Ça pourrait être une stratégie pour les amener à être un peu plus volontaires. C'est super encourageant de voir que vous vous rencontrez, puis également, c'est que vous, c'est, je pense que vous tentez de leur faire comprendre, c'est dans leur intérêt finalement de participer à ces cas-là, puis vous voulez répondre à leurs besoins, parce que, chacun doit avoir son besoin. Puis c'est ça, ce sont les mieux placés pour les connaître. Puis tout à l'heure, quand on parlait d'objectifs, là, en fait, je ne sais pas si quelqu'un serait bien placé avec l'utilisation de Planner dans Microsoft. Je ne sais pas si vous l'avez essayé. Moi, je ne l'ai pas encore essayé, mais il y a possibilité de se créer des tâches, de voir la complétion de celle-ci. Des fois, ça peut être motivant de voir que quelque chose avance, en termes de changement ou en termes de tâches, là, on est, s'il y en a des férus d'Office 365 et de Planner, là, je serais curieux de savoir si vous avez vécu une expérience par rapport à ça. Moi, je ne l'ai pas vécu, mais je vois que ça pourrait tenir du potentiel. Donc, je proposerais, là, à moins que vous vouliez ajouter quelque chose, de passer directement au point de… Moulette, tu as parlé, je lui ai répondu à ta question, qui a dit qu'elle avait tenté, mais ce n'était pas bon pour elle parce qu'elle a un problème d'organisation. Ah, je n'ai pas vu, OK. Ah, c'est bon, ça. Oui, bien, c'est ça. Il y a d'autres choses comme Trello, là, qui sert à faire des suivis de projets, là, puis c'est ça, hein, il faut être organisé beaucoup, puis il faut que… il faut prendre la peine d'aller noter à chaque fois. Ça fait que c'est vrai que ça demande des gens… peut-être, c'est sûrement un bon outil, mais ça prend de l'organisation. Moi non plus, je ne pencherais pas une bonne candidatrice. À moins d'avoir un assistant personnel à qui je dis « occulte-toi de remplir mes tâches », ça va venir dans quelques années. C'est supposé aider, mais ça n'aide pas. En tout cas, moi, je suis… c'est en plein ça. Mais moi, parce qu'en plus, je suis un peu TDAH sur ces bords, là, fait que je suis éparpillée partout, fait que j'ai mon agenda Office 365. À un moment donné, j'avais, tu sais, OneNote, qui est un autre outil, mais c'est une autre affaire que tu dois remplir. Puis, là, je remplais une affaire, je suis totalement sur un. Après ça, je néglige l'autre. Je suis totalement désorganisée. Mais bon, comme je dis souvent, j'ai d'autres qualités. Mais ça, en tant que… c'était récit, là, je le vis personnellement. Je pense que je ne suis pas le seul. Pour uniformiser les pratiques, c'est vraiment un enjeu de terre. Nous, on ne veut pas… il existe tellement d'outils. Puis, parfois, il y en a qui ont des préférences pour un, alors que d'autres en ont pour un autre produit. Puis, parfois, on se dit, bon, on va tenter d'uniformiser ça. Mais, parfois, on n'a pas le choix de diversifier parce que les besoins, ça ne répond pas aux besoins de la même façon. Finalement, c'est la même chose que ce que tu disais tout à l'heure. On tente de répondre aux besoins spécifiques de chaque enseignante pour s'assurer de son bien-être. Mais, il faut le questionner et puis, il faut prendre le temps de vérifier c'est quoi son besoin. Oui, puis comme plusieurs, là, si on a des demandes d'enseignants, on sait que ça roule, nos agendas sont pleins. Moi, je ne vais pas refuser d'aider une enseignante parce qu'il faut que je remplisse un document quelconque de suivi. Je suis tout le temps prête à dire oui, là, ça fait que ça finit. Que le temps, souvent, que j'ai prévu pour m'organiser dans mon suivi, bien, c'est ce temps-là que je prends pour accorder aux enseignants. Ça me prend des outils de suivi ultra rapides, là. C'est un mieux positif. Puis, la mémoire. Peut-être qu'on développe plus de mémoire à ce moment-là. Google, hein, la voir dans son bureau pour dire, Alexa, prends-moi une note. L'intelligence artificielle va peut-être nous mener à moi utiliser notre mémoire, la googlisation de nos connaissances, de l'apprentissage va peut-être se réaliser. Donc, je proposerais de passer au dernier point de l'heure du jour, en fait. Vous m'excuserez le bruit dans le corridor si vous l'entendez. Je crois que vous devriez pouvoir accéder directement au tableau. Si vous cliquez dans les parmets qui se retrouvent dans la barre de clavardage, ça va vous amener directement au tableau où, je crois, je fais un test. Oui, exactement. Où il y aurait des thèmes de 2018-2019. On aimerait, on aimerait recueillir vos suggestions. C'est un thème que vous aimeriez voir traiter l'année prochaine. C'est certain que ce tableau-là, vous pouvez commencer déjà à le remplir. Mais vous allez continuer d'avoir accès à ce document collaboratif. Puis, n'hésitez pas à leur mettre des commentaires, des suggestions. Puis, on va se revoir à l'année prochaine. Mot de la fin, mais j'aimerais vous le donner, en fait. Le mot de la fin, moi, j'ai été heureux d'être là pendant ces cinq rencontres. Puis, ça va me faire plaisir de revenir en 2018-2019. Faut moi qu'il y a des changements. Bien, c'est ça. Je souhaite un bel été. Je vous demande disponible si vous avez envie de discuter de sujets liés à la conseillance pédagogique. Bien, je voulais juste dire que j'étais là comme co-animatrice de remplacement à deux moments cette année. Ça m'a fait plaisir de dépanner Claudine, qui avait un empêchement à ces deux moments-là. Mais Claudine, je pense qu'elle est intéressée aussi à revenir en prochain. Bien, merci beaucoup à vous deux. Puis, ça m'a fait plaisir à moi aussi. Ça fait du bien, ce petit moment-là pour nous. Parce que, comme Annick l'a dit, on donne du temps beaucoup pour les autres. Puis, même jusqu'à aller, jusqu'à négliger du temps pour nous et notre organisation. Puis, bien, moi, ça me faisait du bien de pouvoir être là. Puis, d'échanger avec vous. Puis, j'espère qu'il va y avoir plus de monde qui vont échanger l'année prochaine. Je suis tannée de couper la... de briser la glace tout le temps. J'aimerais ça que les autres puissent parler davantage. Fait que... Gênez-vous pas, gang, parlez. Ça fait pas mal. Ben, merci, Mylène. Stéphane, merci pour les bons commentaires. Ben, nous aussi. Marc-Claude, je te souhaite une bonne journée. On se dit à la prochaine. Julie également. Merci d'avoir participé. Sous-titrage Société Radio-Canada